Avec plus de 58 000 nouveaux cas chaque année, le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Dans la majorité des cas, son développement prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais dépisté tôt, c'est un cancer de bon pronostic, dont le taux de survie reste stable de l'ordre de 87%. Ce qui peut aussi nous réjouir, c'est que l'incidence et la mortalité de ce cancer diminuent d'année en année. Cela grâce aux formidables avancées de la recherche. Pour en parler avec moi, aujourd'hui, j'accueille le docteur Olfa Derbel, oncologue à l'hôpital privé Jean Mermoz. Bonjour docteur Derbel. Bonjour. Alors je le disais docteur, le cancer du sein, c'est un cancer de très bon pronostic. Pour peu bien sûr qu'il soit dépisté à temps. En quoi va consister le dépistage docteur ? Il y a le dépistage de masse, c'est le dépistage organisé qui s'adresse à toutes les femmes à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. Cela consiste à réaliser une mammographie avec possibilité aussi de faire une échographie mammaire complémentaire tous les deux ans. Donc cet examen est aussi relu par un radiologue expert pour pouvoir dépister le cancer du sein à un stade précoce. Éventuellement. Alors il y a aussi les visites annuelles chez le gynécologue avec la palpation du gynécologue et l'autopalpation je crois aussi. Donc l'autopalpation, il faut vraiment que les patientes aient le réflexe de s'autopalper, toutes les femmes. Et si c'est difficile pour elles, bien sûr se faire palper par son gynécologue ou son médecin traitant. Et parfois après une mammographie, malheureusement le diagnostic tombe. Alors évidemment docteur, il n'y a pas un cancer mais des cancers du sein. Comment va s'organiser la prise en charge en fonction justement des résultats ? Alors la patiente va faire sa mammographie, son échographie. Le radiologue va voir une boule suspecte qu'il va biopsier. A partir de là, il va lui annoncer qu'elle a un cancer et l'adresser vers un oncologue. Le dossier de cette patiente va être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc on se réunit tous en moyenne une fois par semaine entre oncologue, radiothérapeute, chirurgien, anatomopathologiste. Pour discuter du cas de chaque patient. La patiente en question. Donc il y a une prise en charge personnalisée en fonction du type de cancer, du stade de cancer, de l'âge de la patiente. Et pour pouvoir proposer à cette patiente ce qu'on appelle un plan personnalisé de soins. C'est-à-dire toutes les étapes de sa prise en charge. Alors on peut commencer par l'opérer, on peut commencer par faire de la chimiothérapie. Donc il y a plusieurs possibilités qui dépendent du type et du stade de cancer. Et donc à partir de là, la patiente rentre dans la phase de soins. De soins. Alors ce que l'on peut dire aussi et qui est très rassurant, c'est que ces dernières années, il y a eu d'énormes progrès en termes de molécules, de prise en charge des patientes. Quels ont été les plus importants selon vous ? Alors il y a eu des avancées thérapeutiques pour les cancers du sein localisés et aussi pour les cancers du sein métastatiques qui sont plus avancés. Absolument. Donc les avancées viennent surtout du séquençage génomique qu'on fait aujourd'hui où on essaye de comprendre, d'aller un peu plus en profondeur pour analyser la tumeur de chaque patiente et essayer de lui proposer un traitement personnalisé, adapté. Donc on a eu des avancées thérapeutiques pour les cancers du sein avec une surexpression des récepteurs hormonaux. On a eu une nouvelle classe thérapeutique qui est arrivée pour améliorer les résultats de l'hormonothérapie qu'on proposait jusque-là à ces patientes. On a eu aussi des avancées pour les cancers du sein, H.E.R. de positif. Donc H.E.R. de positif, c'est des cancers avec une surexpression d'une protéine particulière et qui fait qu'on peut proposer à ces patientes-là des traitements ciblés qui vont être plus efficaces vu qu'ils vont s'attaquer uniquement aux cellules cancéreuses et aussi moins toxiques avec moins d'effets secondaires. Donc on va retrouver plus d'efficacité et moins de toxicité. Et finalement, dans chaque type de cancer, vous en avez parlé de quelques-uns, on a quand même une thérapeutique qui est adaptée et une évolution de la recherche, issue de la recherche. De toute façon, on a toujours de quoi soigner, gagner en espérance de vie, en qualité de vie. C'est ça aussi les grands progrès, docteur, la qualité de vie des patients, puisqu'on en parle beaucoup maintenant. Oui, c'est très important aujourd'hui, surtout pour les phases avancées, donc les cancers métastatiques, où là, on sait qu'on est dans un processus chronique. La patiente va recevoir des traitements au long cours et c'est important aujourd'hui que ces patientes continuent à mener une vie normale, avoir une vie sociale, une vie professionnelle, à s'occuper de leur famille aussi. Donc, pour nous, oncologues, aujourd'hui, il faut trouver un équilibre entre ces traitements et la tolérance des traitements. Donc, il nous faut des traitements efficaces, mais aussi bien tolérés pour que la patiente puisse continuer sa vie normalement. Et éviter tous ces effets secondaires aussi. Oui, alors diminuer, parce que malheureusement, on a toujours des effets secondaires à ces thérapies, mais que ça soit compatible avec une vie normale et que ce soit bien toléré par la patiente. Alors, docteur, vous nous rassurez beaucoup. Aujourd'hui, on a tous autour de nous au moins quelqu'un qui a été confronté au cancer du sein et souvent avec des guérisons. En tout cas, est-ce qu'on peut parler de guérison ? Justement, on parle souvent de rémission après 5 ans. Quelle va être la suite, le risque de récidive ? Ou est-ce qu'au bout de 5 ans, on peut dire que ça y est, c'est fini ? Alors, ça, ça va dépendre du type de cancer. Il y a des cancers, notamment les cancers du sein triple négatifs, qui sont agressifs et qui ont tendance à revenir très vite après la fin des traitements adjuvants. Donc, les traitements adjuvants qu'on fait pour diminuer les risques de récidive. Après, il y a des cancers, notamment les cancers hormonodépendants, qui peuvent récidiver même au-delà des 5 ans. Donc, on se fixe des fois comme durée d'hormonothérapie. Donc, c'est très dépendant du type de cancer. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est l'oncologue qui va répondre à la patiente pour dire est-ce qu'on arrête la surveillance ou pas. Mais généralement, la patiente est surveillée de façon régulière pendant les 5 premières années qui suivent le diagnostic de cancer. Et après, évidemment, on peut reprendre une vie normale. Oublier même qu'on a eu un cancer. Oui, après, ce qu'il faut, c'est même à la fin des traitements, ne pas forcément attendre les 5 ans pour oublier le cancer. À partir du moment où on a fini sa chimiothérapie, sa radiothérapie, si la patiente a eu une reconstruction mammaire, par exemple, elle peut... On peut se dire que c'est dernier an. Exactement. Après, continuer la surveillance, ne jamais arrêter les traitements qui sont proposés par l'équipe pour diminuer le risque de récidive. Et puis, essayer de reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Alors, merci, Docteur Derbel. Je vous propose de rester avec nous maintenant pour répondre aux questions de nos internautes. Alors, elles sont nombreuses, évidemment. C'est un sujet qui interroge beaucoup. Une question d'une jeune fille qui nous demande si l'hérédité et la génétique doivent inquiéter puisque sa maman a développé un cancer du sein. On se rappelle tous de l'histoire Angelina Jolie, notamment, qui était un type de cancer très particulier. Est-ce que, voilà, quand on a des antécédents familiaux, on doit toujours le signaler et être plus en alerte ? Alors, il faut le signaler à son médecin traitant parce que, dans certains cas, si on a plusieurs cancers dans la famille, notamment des cancers du sein, des cancers de l'ovaire, si ces cancers sont survenus à des âges jeunes, il y a une indication, une consultation d'oncogénétique. Donc, là, c'est un médecin oncogénéticien qui prend en charge la patiente et qui décide s'il y a nécessité de faire un prélèvement complémentaire pour rechercher chez cette dame ou chez cette patiente une prédisposition au cancer qu'elle aurait avec la présence de gènes prédisposant au cancer, notamment les gènes BRCA1 et 2 qui sont aujourd'hui connus grâce à cette médiatisation d'Angélina Jolie. Après, ce n'est pas parce que sa mère ou sa tante a été traitée pour un cancer du sein qu'on va en avoir. La plupart des cancers du sein sont sporadiques, donc ils ne sont pas forcément liés à une anomalie génétique, mais il y a aussi des familles qu'on classe à haut risque de cancer. Il y a des familles qui sont à très haut risque, mais cette définition doit être faite par le médecin traitant et par l'oncogénéticien pour justement déterminer de quelle façon on va surveiller ces patients. Est-ce qu'un cancer du sein augmente les risques de développer un autre type de cancer ? Alors, sauf les cas où le cancer du sein est lié à une mutation génétique. D'accord, donc l'ovaire. L'ovaire, si on a ce gène muté, on peut avoir aussi d'autres types de cancers, comme les cancers du pancréas ou d'autres types chez les hommes aussi. Mais le fait d'avoir fait un cancer du sein n'augmente pas le fait de développer un autre cancer dans un autre organe. Donc on ne fait pas de surveillance particulière, par exemple pour le colon, pour les dames qui ont été traitées pour un cancer du sein. On nous rassurait. Je viens de subir une ablation d'un sein. Alors, la chirurgie répréatrice m'effraie. Dois-je en avoir peur, docteur ? Alors, j'imagine que ça, chacun est libre aussi. Alors, la démarche de reconstruction mammaire doit émaner de la patiente, parce que c'est un circuit personnel. Donc il y a des dames qui ne veulent pas de reconstruction, qui sont très bien sans leur sein, elles apprennent à vivre sans. Après, pour celles qui veulent une reconstruction mammaire, aujourd'hui, il y a plusieurs techniques qu'on peut leur proposer. Donc il faut qu'elles puissent en parler avec leur chirurgien, avec un chirurgien plasticien. On peut leur proposer une technique de reconstruction par prothèse mammaire. Oui, bien sûr. On peut aussi proposer par un lambeau grand dorsal. Donc là, on prend un muscle du dos. C'est un gros mot, ça. Et qu'on va essayer de tourner pour le transformer en sein et donc prendre la place du sein qui a été… C'est incroyable, ça. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qui donnent de très bons résultats. Donc les patientes sont ravies après de la reconstruction. Après, il faut savoir que c'est un processus qui peut être long parce que ça peut nécessiter plusieurs chirurgies. Ce n'est pas qu'une seule chirurgie. Donc il faut vraiment que la patiente soit prête à entamer ce processus de reconstruction. Bien sûr. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas tout de suite après l'opération. Les patientes veulent des fois faire une pause thérapeutique et puis arrêter un peu de voir les médecins. Il y a un peu l'hôpital. Exactement. Oui, je comprends. Merci infiniment, Docteur Derbelle. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et surtout, n'oublions jamais, nous les femmes, la mammographie, c'est après 50 ans pour le dépistage organisé et avant si jamais on a eu des antécédents familiaux. Je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada